Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. En octobre 2023, à Arras, une attaque au couteau a fait une victime parmi les professeurs. Dans le même temps, les élèves ont dû s'enfermer dans les salles de classe pour leur protection. Un sentiment d'insécurité gagne les élèves et les parents d'élèves, alors que les attentats et tentatives d'attentats se multiplient. L'entreprise Black Aïs a mis en place un kit anti-intrusion, notamment à destination des établissements scolaires. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Elam Kirami, directrice générale de Black Aïs. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, le sentiment d'insécurité est de plus en plus présent dans les établissements scolaires. Des exercices pour se protéger en cas d'attentat se multiplient dans les établissements, alors qu'il y a quelques années encore, les exercices se limitaient en cas d'incendie. Elam Kirami, vous avez donc co-créé avec un groupe d'intervention spécialisé une solution anti-intrusion. Ça s'appelle LOCOF. En quoi consiste cette solution ? Alors, le LOCOF, c'est un dispositif anti-intrusion qui va permettre en quelques secondes de se confiner en créant une panique-room. Donc, clairement, si demain on vous demande de vous mettre à l'abri, de vous confiner dans une pièce, hormis prendre des chaises, des tables, les pousser contre la porte, on n'a pas de solution concrète qui nous permet de nous confiner. Aujourd'hui, le LOCOF, lui, va venir se glisser sous la porte. Il va être à disposition dans les salles. Il va se glisser sous la porte avec une pression qu'on va actionner avec sa main. Il va soulever la porte et créer en fait un seul et unique bloc. Ce bloc, en fait, va permettre d'empêcher, en cas d'intrusion, la personne de pousser la porte. Donc, ça va l'empêcher, ça va surtout la dissuader, en voyant la porte bloquée, résister, de pouvoir s'en aller et de rassurer les personnes à l'intérieur. Ce que vous assurez, justement, c'est de pouvoir, ce que vous le disiez, c'est les portes et les chaises, normalement, qu'on doit mettre devant la porte pour empêcher au maximum la personne de rentrer. Là, il y a une sécurité encore plus renforcée. La porte ne s'ouvre pas ou très, très peu, justement, grâce à ce dispositif. Tout à fait. La fiche gouvernementale, aujourd'hui, alerte à attentat, vous préconise de vous sauver. C'est la première chose à faire. Si on a la possibilité de se sauver. Si on n'a pas la possibilité de se sauver, c'est de se cacher, de se confiner. Mais sur cette fiche-là, on voit bien qu'on demande de mettre un canapé. On voit un canapé sur l'image posé contre la porte. Dans une situation de risque, c'est quelque chose qui est quasi impossible. On ne peut pas prendre un meuble et le soulever dans une situation de risque. Car déjà, chacun ne sait pas la réaction qu'il va avoir. Et surtout, dans des situations où on est avec des personnes vulnérables, on a aussi un poids, c'est de pouvoir les prendre en charge et les rassurer. Quand vous avez réfléchi, justement, à cette solution, c'était quoi l'objectif premier ? C'était justement d'avoir une solution simple, rapide et efficace ? Tout à fait. Simple, rapide et efficace pour pouvoir gagner du temps. Pour pouvoir gagner du temps et d'être rassuré, pour pouvoir alerter de manière beaucoup plus sereine. Cette invention a été médaillée d'or au concours L'Épine Internationale Paris 2022 et médaillée du ministère de l'Intérieur. Que vous ont permis ces médailles ? Ces médailles ont permis d'avoir, entre guillemets, une petite notoriété, une reconnaissance, on va dire. Parce que c'est quand même un produit qui a été breveté, pour lequel on a sorti plusieurs prototypes. Ce n'est pas une idée qu'on a eue un soir et qu'on a voulu lancer. On a vraiment voulu donner une version améliorée et efficace de notre dispositif. Le concours L'Épine nous a surtout permis d'avoir une reconnaissance du jury sur notre invention, sur son utilité également. Pour nous, c'était quelque chose de très agréable. Ce dispositif s'adresse aux établissements scolaires, mais également aux entreprises. Comment ça se passe quand une entreprise ou un établissement scolaire souhaite se munir de ce dispositif ? Oui. Alors, si un établissement souhaite se munir du dispositif Lecoff, nous, en amont, on va venir auditer le bâtiment. Parce qu'avant tout, c'est aussi le bâtiment qui va nous intéresser, de voir s'il y a une possibilité d'installer Lecoff, à quel endroit on va pouvoir l'installer, quelle pièce va pouvoir être utilisée en cas d'intrusion de pièce de confinement. Donc, tout ça, c'est un travail qui est fait en amont avec les responsables sécurité-sûreté des entreprises, des écoles, et avec lesquelles, en fait, il y a un échange et qui permet ensuite de déterminer, justement, le nombre de Lecoff qui peuvent être installés et l'endroit pour pouvoir ensuite former les populations à son utilisation. Est-ce que ce dispositif est notamment accessible aux citoyens ? Alors, je pense notamment aux femmes, par exemple, en danger de féminicide. Oui, tout à fait. Notre volonté a été de pouvoir le mettre à disposition avec des associations de femmes battues, tout simplement. Et on est pour parler avec eux, justement, pour pouvoir leur mettre à ce dispositif, mais aussi notre dispositif d'alerte, pour pouvoir alerter, surtout en cas de danger. Et là, votre objectif principal, ça va être justement de développer ce dispositif Lecoff dans les établissements scolaires. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont ce dispositif ? Oui. Alors, notre objectif principal, nous, aujourd'hui, c'est qu'on veut pouvoir le voir installé, on va dire, c'est peut-être un peu ambitieux, mais de se dire qu'il est installé partout comme un extincteur. Aujourd'hui, on a un extincteur qui est là pour de la prévention. On a le Lecoff, pareil, pour de la prévention en cas d'intrusion, de pouvoir se confiner. Aujourd'hui, des établissements nous ont déjà fait confiance, et je parle notamment des universités parisiennes, pour lesquelles le déploiement est en cours depuis le lancement, d'ailleurs, de notre campagne commerciale. Ils nous ont tout de suite fait confiance et ont tout de suite compris, en fin de compte, l'intérêt et l'utilité et la nécessité, surtout, d'avoir un dispositif pour créer des panic rooms, pour créer des pièces de confinement et de répondre, justement, à des situations auxquelles, parce qu'aujourd'hui, toutes les situations d'intrusion ne sont pas relayées aux informations, malheureusement, et heureusement peut-être, mais en tout cas, il y a beaucoup de scènes, il y a beaucoup d'histoires qui se passent dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises privées où il y a des intrusions et auxquelles ils se sont retrouvés avec des personnes qui n'ont pas pu se confiner. Et ça, ça va vraiment pouvoir apporter cette solution. Vous avez également mis en place différentes solutions en cas d'intrusion. Vous l'avez un petit peu évoqué, notamment le Black Otus. En quoi ça consiste ? Oui. Alors, après s'être confiné, aujourd'hui, avec le low-off, on gagne du temps pour pouvoir alerter. Et l'alerte, ce qui est très important lorsqu'on alerte, pour pouvoir permettre aux forces de l'ordre d'intervenir, et eux, surtout, le plus important, c'est d'avoir les informations, ce que ça va être, les premiers intervenants. Et ces informations-là, entre ce qui va être dit, ce qui va être redit, ce qui va être... tout ce qui peut être dit autour de la situation à risque, il y a une déperdition d'informations qui se fait et les forces de l'ordre interviennent souvent un peu à l'aveugle ou de manière... prennent beaucoup de temps, en fin de compte, à pouvoir déployer leur schéma d'intervention. Là, avec le Black Otus, on a la possibilité, justement, en cas d'alerte, donc en cas de danger, de se confiner avec le low-off. Et avec le Black Otus, en fait, on a la possibilité, justement, grâce à un capteur photo, de pouvoir émettre des photos. Il y a 150 personnes qui sont listées en amont. Ces personnes-là reçoivent les photos de l'intérieur de la pièce. Donc, ces personnes-là, ça peut être la police municipale, ça peut être un directeur, ça peut être un employé, ça peut être le collègue du bureau d'à côté qui va être aussi informé de ce qui se passe à l'intérieur de la pièce, mais ça va être surtout aussi les forces de l'ordre. Et là, ça leur permettra, eux, de tout de suite définir l'intérieur de la pièce, combien de personnes, enfin, combien de personnes, qu'est-ce qui se passe réellement pour pouvoir intervenir rapidement ? Et, du coup, on a aussi le dispositif Push Panic qui, lui, va permettre d'alerter avec une notification SMS qui va être envoyée autour des personnes, pareil, qui sont listées en amont de la liste. Aujourd'hui, il est essentiel, selon vous, justement, de déployer ce genre de solution anti-intrusion dans les établissements scolaires, mais aussi les entreprises. Oui, parce que nous, avant de développer nos solutions, on a quand même été sondés. Moi-même, en étant parent d'élève, en ayant participé à un plan particulier de mise en sécurité de mes enfants, moi-même, j'ai vu comment ça se déroulait. Et c'est à ce moment-là où je me dis, c'est pas possible, il faut vraiment pouvoir apporter des solutions concrètes et réelles. Et très rapidement, est-ce que vous avez d'autres projets pour 2024 ? Oui, on a d'autres projets pour lesquels vous nous retrouverez sûrement au concours à l'épine. Parfait, merci beaucoup, Elam Kirami, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes la directrice générale de BlackAise. Donc, il y a trois solutions, donc Push Panic, BlackOtus ou le LockOff. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site blackaise.fr. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux où on peut vous suivre ? Oui, sur notre LinkedIn, BlackAise France. Parfait, on vous retrouve également là-dessus. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application. Vous pouvez également nous écouter en podcast sur le site radio Sensation. Et c'est ce que vous avez récent, rendez-vous sur notre site radar. ... ... Sous-titrage FR ?